Bonjour et bienvenue à la Ressourcerie de l'écrivain. Ce samedi, je vous propose les derniers chapitres bonus du merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlof, donc dans mon édition Pocket, où il y avait donc six chapitres en plus par rapport à l'édition numérique que j'avais. Les trois chapitres que je vais vous lire maintenant s'appellent Le partage de l'héritage dans les districts miniers et L'ours et la séri, comme une séri pour l'acier. Les deux premiers sont plutôt courts, le dernier est plus long, et ça fait suite à la débâcle des glaces. Si vous vous souvenez, c'est quand Asa et son petit frère Mats se sont aventurés sur un lac glacé dont la glace commençait à fondre et donc ils étaient en danger. Nils était en train de voler sans doute sur le dos du genre Martin et leur disaient par où passer et les gamins avaient été recueillis, il me semble, par une femme sur une île ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Et il me semble que c'est le moment où Nils perd un petit sabot qui a son nom, il me semble, je me trompe peut-être, et où Asa commence à se dire qu'il se passe quelque chose avec Nils. Donc voilà, je vous préciserai juste que je vais consacrer une petite partie du dernier vlog lecture sur ce livre à vous présenter rapidement ce que je compte lire par la suite, à savoir Perrault et du conte breton. A tout de suite et je vous souhaite une très bonne écoute. A tout de suite et je vous souhaite une très bonne écoute. Chapitre 25 Le partage de l'héritage Les oies sauvages étaient venues au secours d'Aza, la gardeuse d'oies, et du petit Matz pour la traversée du Gelmar, après quoi elles partirent droit vers le nord et arrivèrent au Westmanland où elles s'abattirent sur un des vestes champs de la commune de Phoenixbro pour se reposer et se restaurer. Nils, lui aussi, avait faim, mais il chercha en vain de tous côtés quelque chose de mangeable. Comme il inspectait les alentours, il vit dans le champ voisin deux hommes en train de labourer. Tout à coup, ils arrêtèrent leur charrue et s'assirent pour déjeuner. Nils se courut aussitôt après eux et s'en approcha tout près. Peut-être qu'ils pourraient attraper quelques miettes de leur repas, voire une croûte de pain quand ils auraient fini. Une route longeait le champ et sur cette route cheminait un vieux bonhomme. En apercevant les deux laboureurs, il escalada la barrière pour aller vers eux. « Pour moi aussi, il est l'heure de déjeuner ! » Et, prenant son sac à provision, il en sortit du beurre et du pain. « C'est agréable de ne pas manger tout seul au bord de la route ! » Les deux laboureurs apprirent bientôt qu'ils avaient affaire à un ouvrier mineur du Nord-Lande. Il était désormais incapable de travailler. Mais il continuait à habiter une maisonnette à proximité de la mine. Il avait une fille mariée dans la région de Félingsbro. Il revenait de lui rendre visite et elle désirait fort le voir s'installer chez elle. Mais il ne pouvait s'y décider. « Alors, vous ne trouvez pas le pays aussi beau ici que dans le Nord-Lande ? » firent les paysans, en pinçant un peu les lèvres, car ils n'ignoraient pas que Félingsbro est une des plus belles et des plus riches communes du pays. « Comment pourrais-je habiter une plaine pareille à celle-ci ? » s'écria le vieux, en faisant le geste d'écarter une pensée inconcevable. Les trois hommes se mirent, en toute amitié, à discuter au sujet du coin du Westmanland, où il faisait particulièrement bon vivre. L'un des laboureurs était né à Félingsbro et il en vanta les mérites. Mais l'autre était de la contrée de Vasterazo et il prétendait que les rives du Malard, avec leurs îles boisées et leurs jolis promontoires, constituaient la plus belle partie du pays. Quoi qu'il en fût, le vieillard ne voulut pas se laisser convaincre. Et, pour montrer aux autres qu'il avait raison, il leur demanda la permission de leur raconter une histoire, qu'il tenait de vieilles gens à l'époque où lui-même était jeune encore. Il y a bien longtemps, vivait au Westmanland une vieille femme d'une race de géants, fortunée au point de posséder toute la région. Quoique dans la plus grande abondance, cette femme avait de gros soucis, car elle ignorait comment elle partagerait ses biens entre ses trois fils. Elle préférait le plus jeune et désirait qu'il eut la meilleure part. Mais en même temps, elle craignait que cette faveur ne lui attira la haine avec ses frères, s'il s'apercevait que le partage n'avait pas été équitable. Un jour, la mère sentit qu'elle était trop près de la mort pour réfléchir encore plus longtemps sur ce qui la préoccupait. Elle fit donc appeler ses trois fils et leur parla de l'héritage. « J'ai fait trois lots de mes biens », leur dit-elle, « et vous allez choisir vous-même. » Le premier lot comporte tous mes bois de chêne, les îlots feuillus et les prés fleuris groupés autour du lac Malard. Celui qui choisira ce lot trouvera sur la rive de beaux pâturages pour ses moutons et ses vaches et sur les îles, il pourra récolter des ramées s'il ne veut pas y faire cultiver. Quantité de baies et de fjords s'enfoncent dans les terres, de sorte que les possibilités sont nombreuses pour la navigation commerciale et les relations avec l'intérieur du pays. À l'estuaire des rivières, le propriétaire du sol pourra aménager d'excellents ports et par conséquent, je crois que villages et villes naîtront facilement sur son territoire. Le terrain si découpé n'empêchera pas cependant la culture. Les fils du propriétaire de cette contrée tireront avantage de devoir circuler d'une île à une autre. Ils deviendront de bons navigateurs, capables de voguer vers les pays lointains et d'y acquérir de grandes richesses. Voilà donc mon premier lot. Qu'en dites-vous ? Les trois fils se furent d'accord pour trouver cette part-là magnifique. Celui qui l'obtiendrait ne pourrait que s'estimer heureux. Elle est en effet sans défaut, reprit la vieille géante. Mais la deuxième part n'est pas à dédaigner non plus. Car j'ai réuni dans ce lot tout ce que je possède, en fait, de terrains plats et de champs bien ouverts. Un champ touche l'autre depuis la région du Malard jusqu'en Dalle-et-Carly. Celui qui prendra ce lot ne le regrettera pas. Il pourra semer du grain à foison. Il pourra aménager de grands jardins. Et ni lui, ni ses descendants n'auront à s'inquiéter un seul jour au sujet de leur subsistance. Car pour que la plaine ne soit pas à sec, j'ai creusé de grands cours d'eau. On y rencontre parfois des chutes suffisantes pour faire tourner des moulins ou pour permettre l'installation des forges. Le long de ces cours d'eau, j'ai aménagé des rives sablonneuses propices à la croissance des forêts qui donneront du bois à brûler. Cela est mon deuxième lot. Celui de vous qui l'obtiendra aura tout lieu d'être content. Les trois fils donnèrent raison à la mère et la remercièrent d'avoir tout arrangé si parfaitement à leur intention. « J'ai essayé de faire de mon mieux », reprit celle-ci. Mais à présent, j'arrive à ce qui m'a causé le plus de tourments. Car, voyez-vous, j'ai mis dans le premier lot tous mes prés plantés d'arbres, mes pâturages, mes bois de chêne. Dans le deuxième, tous mes champs cultivés, tous mes nouveaux défrichements. Mais quand j'ai voulu trouver de quoi faire en troisième lot, je me suis aperçue que de tous mes biens, il ne restait plus que des pentes couvertes de pain, des forêts de sapins, des parois de rochers et des dalles de pierres grises, sans compter de maigres buissons de Genévrier, de pauvres boqueteaux, de bouleaux et de petits lacs. Et je ne pouvais m'attendre à avoir apprécié cela par l'un de vous. Cependant, à tout hasard, j'ai rassemblé toute cette misère et je l'ai déposé au nord et à l'ouest du terrain plat. Je crains que celui qui choisira ce lot ne puisse s'attendre à autre chose qu'à la pauvreté. Les moutons et les chèvres sont bien le seul bétail qu'il pourra y élever. Et il devra pêcher sur les lacs, aller à la chasse dans la forêt pour se nourrir. Il y a dans ce lot quantité de cascades et de chutes d'eau, de sorte qu'il serait possible de construire autant de vastes moulins qu'on pourrait en avoir envie. Mais j'ai peur de n'avoir à moudre que de l'écorce. Et le propriétaire de ce lot aura fort à faire pour lutter contre les loups et les ours dans ces lieux désertiques. Ce troisième lot, je le sais bien, n'est pas comparable aux deux autres. Et si je n'étais pas aussi âgée, j'aurais refait le partage de mes biens. Mais ce n'est plus possible. Et maintenant, je ne trouve pas de repos à ma dernière heure parce que je ne sais pas auquel de vous je devrais donner cette part, la plus mauvaise des trois. Vous avez été de bons fils, tous les trois. Et il m'est dur de paraître injuste pour l'un d'entre vous. Quand la vieille géante s'arrêta de parler, elle jeta sur ses fils un regard anxieux. Il ne disait plus, comme auparavant, qu'elle avait partagé ses biens au mieux. Il restait silencieux. Et l'on voyait bien que le propriétaire du troisième lot ne pourrait être que mécontent. Mais celui des trois frères que la mère aimait le plus ne put supporter de la voir se tourmenter de la sorte. Et il dit « Ne vous faites plus de soucis au sujet de ce partage, mais soyez en repos et mourez en paix. Donnez-moi le dernier lot. J'essaierai d'en tirer parti et que je réussisse ou non, je ne me lamenterai pas en voyant que les autres ont eu plus de chance que moi. » À peine avait-il parlé, que la mère reprit tout son calme. Elle le remercia et le loua pour sa générosité. Elle n'éprouva plus la moindre difficulté et a distribué les deux autres lots, car ils étaient, pour ainsi dire, d'égale valeur. Lorsque les choses furent réglées, la vieille femme remercia encore une fois le plus jeune de ses fils, disant qu'elle s'était précisément attendue à ce qu'il lui vînt en aide. Elle le pria de se rappeler, en arrivant dans son pays désert, la grande tendresse qu'elle avait éprouvée pour lui. Là-dessus, elle ferma les yeux et mourut. Quand les frères l'eurent mis en terre, ils s'en allaient réexaminer chacun sa part de l'héritage. Les deux aînés, bien entendu, ne pouvaient être que satisfaits. Le troisième monta dans son pays sauvage et il vit que sa mère avait dit vrai. Son bien se composait surtout de crêtes rocheuses et de petits lacs. Il comprenait parfaitement que sa mère avait pensé à lui avec amour, en composant ce lot à son intention. Car, bien qu'elle n'eut que de mauvais éléments à sa disposition, elle les avait réunis avec tant de soin qu'elle en avait fait la plus belle des contrées. Ce pays sauvage, et qui faisait peur, n'en était pas moins beau. Le fils cadet s'en apercevait avec satisfaction, mais il n'était pas heureux. Tout à coup, il s'aperçut que le sol rocheux avait ici ou là un curieux aspect. Et en l'examinant plus attentivement, il découvrit que presque partout, il était sillonné de veines métallifères. Il trouva surtout du fer, mais aussi beaucoup d'argent et de cuivre. Devinant que ses richesses étaient supérieures à celles de ses frères, il commença, peu à peu, à comprendre quelle avait été l'intention de sa mère en partageant son héritage. Chapitre 26 Dans les districts miniers, Le voyage des oies sauvages s'avérait difficile. Après avoir pris leur premier déjeuner dans les champs de Félingsbro, elles avaient eu l'intention de se diriger droit vers le nord en traversant le Westmanland. Mais le vent d'ouest les repoussa au contraire du côté de l'est, jusqu'aux frontières de l'Upland. Les oies s'élevèrent très haut dans les airs, et le vent les projeta en avant dans un élan rapide. Nils se penchait pour voir, mais il ne distinguait pas grand-chose. Il se rendait évidemment compte que la région était plate et unie à l'Est. Mais quelles étaient donc ces lignes qui barraient la plaine, du nord au sud ? « Ce pays est aussi rayé que le tablier de ma mère, » dit-il. « Je me demande ce que peuvent bien être les lignes qui apparaissent sur le sol. » « Des rivières et des montagnes, des routes et des voies ferrées, » répondirent les oies sauvages. « Des rivières et des montagnes, des routes et des voies ferrées. » Et c'était vrai. Car lorsque les oies sauvages avaient été rejetées vers l'Est, elles avaient d'abord survolé le haie de Colbaxan, qui coule entre deux versants montagneux le long d'une voie ferrée. Puis elles étaient arrivées à Colbaxan, où l'on voit d'un côté une voie ferrée, de l'autre une grande route. Ensuite, elles avaient rencontré le Svart, que suivait également des routes et des chaînes de montagne, Lilane et Sagan, où l'on aperçoit à la fois la grande route et les rails du chemin de fer. « Jamais encore je n'ai vu autant de routes venir toutes de la même direction, » sont j'anniles. « Les marchandises venant du nord doivent être considérables ! » Cependant, le vent avait chassé les oies sauvages jusqu'à Sagan, et c'est alors que Akka comprit qu'elles avaient atteint des parages tout différents de ceux qu'elles désiraient parcourir. Elle fit faire demi-tour au troupeau et l'obligea à lutter énergiquement contre le vent, en reprenant son vol vers l'Ouest. Les oies passèrent donc une fois de plus au-dessus de la plaine rayée et poursuivirent leur route du côté de la partie ouest de la région, qui se composait de montagnes boisées. Tant que Nils avait voyagé au-dessus de la plaine, il était resté penché sur le cou de l'oie, regardant au-dessous de lui. Mais lorsque le terrain plat prit fin, il se redressa et ferma les yeux. Il n'y avait certes pas grand-chose à voir dans cette contrée boisée. Après avoir survolé un bon moment les montagnes couvertes de forêts et semées de petits lacs, Nils entendit tout à coup une sorte de gémissement qui montait du sol et il se pencha en avant. La première chose qu'il vit fut un trou noir qui s'enfonçait droit dans la terre. Au-dessus de l'excavation, on avait dressé un élévateur fait de gros madriers. Et cet élévateur était précisément en train de hisser, avec force grincement et hurlement, une benne chargée de blocs de pierre. Tout autour se trouvait d'importantes tas de pierre. Une machine à vapeur fumait dans un hangar. Des femmes et des enfants, assis en rond par terre, triaient des cailloux. Sur une étroite voie ferrée, faite pour des convois traînés par des chevaux, roulaient quelques wagonnets chargés de pierres grises. Et, à la lisière de la forêt, on apercevait de petites maisons ouvrières. Nils ne pouvait comprendre à quoi se rapportaient toutes ces choses. Il cria à pleine voix pour être entendu. « Qu'est-ce donc que cet endroit où l'on extrait du sol tant de pierres grises ? » « Écoutez donc cet imbécile ! Écoutez donc cet imbécile ! » gazouillèrent les moineaux. Qui, vivant dans la région, savait bien de quoi il s'agissait. Il n'est pas capable de reconnaître le minerai de fer de la pierre grise. Alors, Nils comprit que ce qu'il aperceva n'était autre qu'une mine. Il en fut abasourdi car il s'était imaginé que les mines se trouvaient dans les hautes montagnes mais celles-là apparaissaient sur un terrain plat entre deux rangées de collines. Dès que les oies sauvages eurent dépassé la mine, Nils se réinstalla pour dormir. Il avait déjà vu d'innombrables fois les forêts de sapin et les boqueteaux de bouleau qu'il survolait. Tout à coup, une vive chaleur monta vers lui et il se pencha pour démêler la cause de ce phénomène. Tout en bas, s'élevait d'énormes monticules de charbon et de minerais. Au milieu d'eux, se dressait une haute bâtisse octogonale peinte en rouge qui lançait vers le ciel un grand bouquet de flammes. D'abord, Nils crut qu'il s'agissait d'un incendie mais il aperçut des gens qui circulaient paisiblement ne se souciant pas le moins du monde du feu. « Qu'est-ce que ce pays où personne ne s'inquiète de voir une maison en flammes ? » cria le gamin. « Écoutez donc le sceau qui a peur du feu ! » crièrent les pinçons nichés à la lisière du bois. « Il ne sait pas que le fer sort en fusion du minerai et ne distingue pas les flammes d'un haut fourneau de celle d'un incendie. » À peine avait-on laissé derrière soi les hauts fourneaux que Nils se réinstallât à nouveau sur le dos de son noix certain qu'il n'y avait rien d'intéressant à voir dans cette région forestière. Mais bientôt, un vacarme épouvantable le fit sursauter. Se penchant une fois encore, il distingua un torrent qui jaillissait avec force d'une paroi rocheuse. À côté de la cascade, il y avait une importante construction avec un toit noir et une haute cheminée d'où sortait une épaisse fumée entremêlée d'étincelles. Autour du bâtiment apparaissaient des blocs et des barres de fer et de véritables petites montagnes de charbon. Alentour, le sol était noir et des routes noires se détachaient dans toutes les directions. Du bâtiment montait un fracas indescriptible. Ce n'était que grondements et sifflements. On eût dit quelqu'un qui essayait de se défendre contre une bête féroce, crachante et sifflante, en lui assénant des coups désespérés. Mais chose étrange, personne ne s'étonnait de ce qui se passait. Un peu plus loin, des maisons ouvrières se groupaient sous des arbres verts et plus loin encore s'élevait un grand château blanc. Des enfants jouaient tranquillement sur le perron des maisons ouvrières. Des promeneurs cheminaient avec calme dans les allées du parc. « Qu'est-ce donc que cet endroit où personne n'accure de ceux qui s'entretuent dans ce bâtiment ? » cria le gamin en se penchant vers la terre. « Aïe, aïe, aïe ! En voilà un qui s'y entend ! » fit une pie en riant aux éclats. « On ne tue personne dans ce bâtiment. C'est le fer qui crépitait grince sous le marteau. » Les oies sauvages avaient dépassé la scierie et Nils, assis bien droit, se désintéressait du paysage lorsqu'il perçut le son d'une cloche et vit au-dessous de lui une ferme dont jamais il n'avait vu l'égal. Une longue construction rouge à un seul étage mais qui était entourée d'une quantité de dépendance spacieuse et bien bâtie. Nils savait à peu près le nombre de communs nécessaires à une ferme mais ici ce nombre était double voire triple de l'ordinaire. Jamais il n'aurait cru possible une telle abondance de construction et il était incapable d'imaginer ce que pouvaient contenir ces bâtiments car la ferme n'était entourée que de rares champs. Il discerna bien quelques petits défrichements au milieu des bois mais ils étaient ou bien trop petits pour qu'on pût les qualifier vraiment de champs ou on y avait déjà élevé une grange capable de contenir toute la récolte du lopin. La cloche destinée à appeler le personnel pour le repas s'abritait sous le rebord du toit et c'était cette cloche qui tintait. Le maître des lieux se dirigeait vers la cuisine avec ses valets et Nils vit que le personnel était fort nombreux et de belle apparence. Qu'est-ce donc que ces gens qui construisent d'aussi grandes fermes en pleine forêt où il n'y a pas un seul vrai champ cria-t-il du côté de la terre. Le coq perché sur un tas de fumier lui répondit aussitôt vieux domaine de propriétaires de mines les champs se trouvent au-dessous du sol les champs se trouvent au-dessous du sol. En entendant ces mots Nils comprit enfin qu'il n'avait pas affaire à un de ces pays forestiers qu'on pouvait survoler sans le regarder. Certes les forêts et les rochers y abondaient mais un nombre étonnant d'établissements singuliers s'y cachaient. Sur le sol minier ici se dressaient des grues prêtes à s'effondrer. Là des mines s'ouvraient à ras de terre et dans les mines s'accomplissait un travail dont les sourdes explosions montaient jusqu'aux oies sauvages. Des villages entiers de mineurs surgissaient à la lisière des bois. Le gamin apercevait d'anciennes forges abandonnées. À travers le toit écroulé se voyaient d'énormes marteaux et des cercles de fer auprès de fours de construction grossière et massive. Dans de nouvelles aciéries on travaillait à si grand fracas que le sol tremblait. Sur des câbles aériens couraient des bennes chargées de minerais. Les chutes d'eau actionnaient des roues. Des fils électriques passaient au-dessus de la forêt muette et des trains de soixante ou soixante-dix wagons pleins de minerais et de charbon de barres de fer de plaques ou de fils d'acier filaient sur la voie ferrée. Quand le gamin eut contemplé ce spectacle en silence pendant un moment il ne put se retenir de crier « Comment s'appelle donc cette contrée ou ne pousse que le fer ? » Une vieille chouette installée dans une cabane abandonnée se réveilla alors. Elle avança sa tête ronde et cria de sa voix terrible « Ouh ! Ouh ! Ouh ! » Cette contrée s'appelle Bergs-la-Guerna ou les districts miniers. Si l'on y avait découvert le fer elle serait restée la demeure des chouettes et des ours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Chapitre 27 L'ours et la siérie Une forte brise souffla de l'ouest presque toute la journée. Les oies sauvages cherchaient toujours à filer en direction du nord mais elles étaient rejetées vers l'est. Cependant Akka croyait que Smyr le renard parcourait la partie orientale du pays et ne voulait pas aller de ce côté-là. Coup sur coup elle fit faire demi-tour à ses compagnes s'efforçant péniblement de revenir vers l'ouest. De la sorte les oies sauvages n'avançaient que bien lentement et elles se trouvaient encore dans l'après-midi au-dessus des districts miniers du Westmanland. Vers le soir le vent s'apaisa tout à coup et les voyageux se fatigués espéraient jouir d'une heure de vol facile avant le repos de la nuit. Mais une nouvelle bourrasque les assaillit. Elle poussa les oies sauvages comme des ballonnées et Nils qui ne s'attendait à aucun danger fut enlevé dans les airs et précipité dans l'espace. Si petit si léger il ne pouvait tomber droit sur le sol par ce vent violent. Celui-ci l'emporta pendant un moment puis le laissa tomber doucement par à coup comme une feuille tombe d'un arbre. Allons la situation n'est pas trop grave son Jamils pendant sa chute je tombe sur le sol doucement à croire que je suis un bout de papier Martin Lejar va certainement se dépêcher de me rattraper au passage. La première chose qu'il fit après avoir touché terre se fut d'ôter son bonnet et de l'agiter en guise de signal afin que le grand jar blanc puisse se rendre compte de l'endroit où il se trouvait. « Me voilà ! Où es-tu ? Me voilà ! Où es-tu ? » criait-il presque surpris de ne pas apercevoir déjà le jar à ses côtés. Mais le grand oiseau blanc ne se montra pas et Nils ne voyait pas davantage le vol des oies sauvages se découper sur le ciel. Elle semblait avoir entièrement disparu. Il trouva le fait plutôt singulier mais il n'en conçut ni peur ni inquiétude. Il ne lui vint pas à l'esprit que des êtres tels que Haka ou Martin le jar fussent capables de l'abandonner. La bourrasque les avait entraînés sans doute. Dès qu'il pourrait faire volte-face il reviendrait le chercher mais où se trouvait-il donc au nom du ciel ? Jusqu'à présent il n'avait porté ses regards que vers les nuages en quête des oies. Ses yeux se posèrent alors sur ce qui l'entourait. Il n'était pas tombé sur un terrain plat mais dans une gorge profonde. C'était un lieu vaste comme une église dépourvue de toits environnés de tous côtés par des parois presque verticales. Le sol était parsemé de gros blocs de rochers entre lesquels croissaient de la mousse, d'étouffes d'hérel et des boules aux nains. Ici et là les parois rocheuses montraient quelques fentes où passait un misérable sentier. D'un côté s'ouvrait un trou noir qui semblait s'enfoncer très avant dans le rocher. Nils n'avait pas survolé en vain les districts miniers pendant une journée entière. Il comprit aussitôt que la vaste excavation était due au travail des hommes qui avaient jadis extrait du minerai de cet endroit. Quoi qu'il en soit, je vais essayer bien vite de grimper jusqu'en haut de ce creux. Sinon, je crains fort que mes compagnons de voyage ne me trouvent plus. Il se mettait en devoir d'escalader la paroi quand il se sentit saisi brutalement par derrière et il entendit une voix rude grommeler à son oreille. « Qui es-tu donc, toi ? » Nils se retourna précipitamment et dans son premier émoi il crut voir à côté de lui un énorme bloc de rocher recouvert de mousse brunâtre. Puis il s'aperçut que le rocher était muni de grosses pattes d'une tête d'une paire d'yeux et d'une large gueule qui grommelaient. Il ne sut que répondre mais le gros animal ne semblait pas attendre la moindre réponse. Il le renversa lui donnant de petits coups de pattes qui le faisaient rouler de droite et de gauche et il le flairait de tous côtés. Il paraissait sur le point de la vallée quand, changeant d'idée, il s'écria « Grognon et Ronron, mes peu de chéris, venez vite, vous allez vous régaler ! » Aussitôt, apparurent deux oursons hirsutes, aux pas encore mal assurés et au pelage soyeux comme celui de petits chiens. « Qu'as-tu donc trouvé, maman ? » s'écrièrent-ils. « Fais voir ! Fais voir ! » « Ce sont les ours que j'ai déjà rencontrés sur ma route ? » songea Nils. « Je crains bien que Smyr ne puisse se dispenser de me poursuivre dorénavant. » L'ours le poussa d'un coup de patte vers ses petits. L'un d'eux le hapa aussitôt et s'enfuit avec lui. Mais ses dents ne mordaient pas ferme car il était joueur et ne songeait qu'à s'amuser un moment avec ce petit poussé avant de le tuer. L'autre ourson suivit le premier pour s'emparer de Nils. Comme il arrivait tout balourd, il tomba sur la tête du premier et ils roulèrent ensemble, se mordièrent, se donnèrent des coups de patte en poussant des grognements furieux. Nils parvint à se dégager et, se précipitant vers la paroi rocheuse, se mit à l'escalader. Les deux oursons le suivirent, grimpant avec une vitesse et une agilité extrêmes. Ils le rattrapèrent et le jetèrent sur la mousse comme s'il eût été un ballon. À présent, je sais ce qu'éprouve un pauvre petit rat quand il tombe entre les pattes d'un chat, se dit le démin. Il tenta, à plusieurs reprises, de s'échapper, s'enfonça profondément dans les vieux couloirs de mine, se cacha derrière des pierres, grimpa sur des bouleaux, mais les oursons le saisissaient, quoi qu'il fît. Dès qu'il s'était à nouveau emparé de lui, il le lâchait pour le voir s'enfuir encore et s'amuser à le reprendre. À la fin, épuisé et lassé par ce jeu, Nils se jeta de tout son long par terre. « Sauve-toi ! » cria les oursons. « Sinon, nous te mangerons. » « Eh bien, mangez-moi, je n'en puis plus. » Aussitôt, les deux oursons se dépêchèrent de retrouver leur mère. « Maman ours, maman ours, il ne veut plus jouer. » « Alors prenez-le et partagez-le également entre vous deux. » répondit la mère ours. Quand vint l'heure du coucher et que la mère ours appela ses petits pour dormir auprès d'elle, ils s'étaient tellement amusés qu'ils décidèrent de reprendre le même jeu le lendemain. Ils placèrent Nils entre eux et posèrent leurs pattes sur lui de manière qu'il ne put bouger sans les réveiller. Ils s'endormirent immédiatement et Nils résolut d'essayer de se glisser hors de leurs pattes au bout d'un moment. Mais de toute sa vie, il n'avait été roulé, bousculé, poursuivi de la sorte et il était tellement courbattu qu'il s'endormit lui aussi. Un peu plus tard, le père ours dévala du haut de la paroi rocheuse. Nils s'éveilla en entendant les pierres et le gravier se détacher sous ses pas tandis qu'il descendait vers la vieille mine. Il n'osait bouger vraiment mais il se retourna et tendit le cou pour observer l'ours. C'était un vieil ours à la carrure formidable aux pattes énormes, aux dents acérées, aux petits yeux mauvais. Nils ne put s'empêcher de frissonner à la vue du vieux roi de la forêt. On sent l'odeur de l'homme par ici dit le père ours dès qu'il arrive à près de ses petits en poussant de formidables grognements. Comment une idée aussi sotte peut-elle te passer par la tête ? riposte à la mère ours qui resta placidement à sa place. N'est-on pas convenu de ne plus faire de mal aux hommes dorénavant ? Mais si l'un d'entre eux se faisait voir ici où nous résidons, les petits et moi, il n'en resterait pas assez je t'assure pour que tu puisses en reconnaître l'odeur. Le père ours s'étendit sans protester davantage à côté de la mère ours. Cependant, la réponse de son épouse ne paraissait pas trop le satisfaire car il ne cessait de renifler et de flairer. Cesse donc de ces manigances avec ton nez dit la mère ours. Tu devrais bien me connaître assez pour savoir que je ne tolérerais pas qu'aucun danger menaça les enfants. Raconte-moi plutôt ce que tu fabriques. Je ne t'ai pas vue de toute la semaine. J'ai exploré le pays à la recherche d'une nouvelle demeure. D'abord, je me suis rendue dans le Varmland pour m'enquérir de la situation de nos parents à Aix-Charade. Mais j'ai pris une peine inutile. Toute la famille avait disparu. Il ne restait plus une tanière d'ours dans la forêt entière. Je crois que les hommes veulent rester seuls sur la terre dit la mère ours. Alors même qu'on ne s'attaque plus aux maisons ni aux gens alors même qu'on se nourrit de fraises, de fourmis et de verdure on n'a plus le droit de vivre dans la forêt. Je me demande vraiment en quel endroit nous pourrons nous établir pour qu'on nous laisse vivre en paix. Nous avons été parfaitement bien dans cette mine dit le père ours mais je ne puis plus me plaire ici depuis que cette machine à faire du bruit est à proximité immédiate. Ma dernière expédition a été à l'est de Dallalu au-delà de Garpenberg. Il s'y trouve de vieux trous de mine et autres bonnes cachettes et j'ai pensé que nous y serions assez à l'abri des hommes. Tout en parlant le père ours se leva et recommença à renifler. C'est alors que je parle des hommes que je sens à nouveau leur odeur fit-il. Va inspecter les alentours toi-même puisque tu ne me crois pas dit la mère ours. Je me demande vraiment où un être humain pourrait bien se cacher par ici. L'ours fit le tour de la cavité en reniflant de tous côtés. Enfin il revint se coucher sans souffler mot. N'avais-je pas raison dit la mère ours mais tu crois évidemment être le seul à avoir des oreilles et un nez. On ne saurait être assez prudent en considérant le voisinage dont nous sommes gratifiés dit tranquillement le père ours. Mais tout à coup le malheur voulut que l'un des oursons posait sa patte sur le visage de Nils et le pauvre perdant le souffle se mit à éternuer. La mère ours dut renoncer à retenir encore son époux. Il écarta brusquement vers la gauche et vers la droite les deux petits oursons et aperçut Nils avant que celui-ci ait eu le temps de se relever. Il l'aurait avalé d'un coup si la mère ours ne s'était pas interposée. Ne le touche pas il appartient aux petits. Ils se sont tellement amusés grâce à lui toute la journée qu'ils ont renoncé à le manger. se réservant ce plaisir pour demain matin. Mais l'ours repoussa sa femme. Ne te mêle pas de ce que tu ne comprends pas. Ne sens-tu pas son odeur d'homme de loin ? Je vais le manger à l'instant même sinon il serait bien capable de nous jouer encore quelques tours. Et il ouvrit sa gueule de rechef. Cependant le gamin avait eu le temps de prendre dans son sac ses allumettes la seule arme qu'il posséda. Il en frotta une contre son pantalon de cuir et l'enfonça flambante dans la gueule de l'ours. Celui-ci renifla en sentant l'odeur du soufre. Il souffla et la flamme s'éteignit. Nils tenait déjà une nouvelle allumette mais chose curieuse l'attaque ne paraissait pas émouvoir grandement le père ours. « Es-tu capable d'allumer beaucoup de ces petites choses bleues ? » demanda-t-il. « Je pourrais en allumer assez pour détruire la forêt entière » répondit Nils qui croyait ainsi effrayer l'ours. « Peut-être saurais-tu mettre le feu à une maison à un domaine tout entier ? » « La chose n'offrirait aucune difficulté pour moi » fit Nils avec aplomb. L'ours s'écria « Tant mieux ! Tant mieux ! Tu vas me rendre un service. Je suis vraiment enchantée de ne pas t'avoir mangé. » Ce disant, il prit délicatement le gamin entre ses dents et se mit à gravir la pente de la cavité. Il avançait avec une aisance prodigieuse en dépit de sa taille et de son poids. Et dès qu'il fut en haut, il courut droit vers la forêt à vive allure également. Visiblement, le père ours était fait pour se frayer un chemin dans les bois touffu. Son énorme masse fendait les fourrés comme un bateau fend les flots. Il ne s'arrêta que devant un ruisseau à la lisière du bois. De là, il pouvait apercevoir la grande aciérie. Il s'assit, posa le gamin devant lui et le tint solidement entre ses pattes. « Regarde, cette grande machine à faire du bruit ! » dit l'ours au gamin. La grande aciérie dressait ses bâtiments nombreux au bord d'une étendue d'eau. De hautes cheminées lançaient des volutes de fumets noirs, des flammes jaillissaient des hauts fourneaux et toutes les fenêtres étaient éclairées. Les marteaux-pilons et les lames noires étaient en pleine activité. Ils travaillaient avec une puissance telle que l'atmosphère n'était plus que fracas et grondements. Autour des ateliers, on voyait des tas de charbon d'une dimension extraordinaire, de grands amoncellements de scories, des piles de planches. Un peu plus loin, des hangars et des maisons ouvrières, de jolies villas, une école, des salles de réunion, des magasins. Mais tout ce quartier était silencieux et semblait endormi. Les regards du gamin ne se portaient pas de ce côté-là. Nils ne songeait qu'à examiner de près les bâtiments des aciéries. Le sol était noir à ses pieds. Au-dessus des hauts fourneaux, on apercevait la belle voûte bleue sombre du ciel. La rivière roulait ses flots écumeux et des hauts fourneaux eux-mêmes jaillissaient lumière, flammes et étincelles. Jamais Nils n'avait assisté à pareil spectacle. « Voyons, tu ne vas pas prétendre que tu es capable de mettre le feu à des constructions de cette importance ? » fit l'ours. Emprisonné dans les bras de l'ours, Nils se disait que son salut dépendrait de l'opinion plus ou moins haute que l'ours allait avoir de ses capacités. Peu m'importe qu'un bâtiment soit grand ou petit, dit-il. En tout cas, je saurais incendier celui-ci entièrement. « Alors, je vais te dire quelque chose, » reprit le père ours. « Mes ancêtres ont possédé cette contrée depuis le temps où la forêt a commencé à recouvrir ce pays. J'ai hérité d'eux le territoire de chasse, les pâturages, les tanières, les abris, et j'ai habité ici sans être inquiété toute ma vie. Au début, les hommes ne m'ont guère dérangée. Ils s'en allaient fouiller la montagne pour en extraire un peu de minerai. Puis, ils ont installé une petite forge et une cabane près de la rivière. Les marteaux ne frappaient le fer que pendant quelques heures par jour et le soufflet de forge ne fonctionnait pas au-delà de quelques lunaisons. J'étais bien capable de le supporter. En ces dernières années, pourtant, depuis qu'ils ont construit cette machine à faire du bruit qui est en action de jour et de nuit, je ne me plaide plus en ces lieux. D'abord, seul, le maître de forge et deux forgerons habitaient par ici. Aujourd'hui, une foule d'hommes grouillent de partout. Je ne suis plus en sécurité nulle part. Je pensais sérieusement à des vénagers quand une autre idée m'est venue. Nils se demandait quelle pouvait bien être l'idée de l'ours, mais il n'eut pas l'occasion de lui poser la question, car l'ours le reprit entre ses dents et repartit au petit trou. Nils était dans l'impossibilité de rien voir, mais au vacarme grandissant, il comprit que son compagnon et lui se rapprochaient des hauts fourneaux. Sans doute, le père ours connaissait-il bien l'endroit pour l'avoir parcouru en de nombreuses nuits sombres, observant ce qui se passait et se demandant si parfois il n'assisterait pas à quelques interruptions du travail. Il avait tâté les murs de ses pattes, désireux d'être assez fort pour renverser d'un seul coup toute la construction. On ne distinguait guère l'animal sur le sol noir et de plus, il restait à l'ombre des murs. Passant sans crainte entre les ateliers, il grimpa sur un crassier. Arrivé là, il se mit debout, déposa Nils sa terre et lui dit « Essaye un peu de voir ce que tu distingues là-dedans. » Dans l'aciérie, on était en train de faire marcher le convertisseur Bessemer. Le père ours oblige à Nils à contempler le spectacle jusqu'à ce que le soufflage ait pris fin et que l'acier, d'un bel éclat rouge, s'écoula dans deux vastes seaux. Nils trouvait cela si beau qu'il en demeurait saisi et oublié presque qu'il était coincé entre deux pattes d'ours. Mais le père ours le fit aussi se pencher sur les laminoires qui, d'une courte et épaisse barre de fer chauffée à blanc, faisait un long ruban d'acier rougi. Nils admirait fort ces vivantes pièces de fer, mais il admirait plus encore les ouvriers qui, souples et adroits, saisissaient le serpent de feu de leur pince, le forçant à passer sous les laminoires. « Voilà vraiment des hommes où je ne m'y connais pas, » songeait Nils. L'ours lui fit voir aussi la forge où l'on faisait des barres de fer et l'étonnement du gamin croissait en remarquant l'adresse des forgerons qui maniaient si aisément le fer et le feu. Ces gens-là ne craignent pas le moins du monde les flammes et la chaleur. Tout noir et couvert de suie, ils apparaissaient à Nils comme des démons, capables de courber le feu selon leur bon plaisir. Ils ne parvenaient pas à croire que des hommes ordinaires puissent être doués d'une telle puissance. « Voilà ce qu'ils font, jour après jour, nuit après nuit, » dit le père Ours, qui s'était assis par terre. « Tu comprends maintenant qu'on en est assez d'une chose pareille et je me réjouis d'en voir la fin. » « Vraiment ? » répondit le gamin. « Mais comment vous y prendrez-vous ? » « Eh bien, je pensais que tu incendierais ces bâtiments. De cette manière, je serais délivrée de ce travail incessant et je pourrais me réinstaller dans mon pays natal. » Nils se sentit devenir de glace. « Je te promets de te laisser vivre si tu mets le feu à cette machine, » reprit le père Ours. « Mais si tu ne fais pas ce que je veux, c'en sera bientôt fait de toi. » Les vastes ateliers étaient construits en briques et le gamin se disait, à part soi, que le père Ours pouvait bien lui ordonner de les incendier tant qu'il voudrait, il lui serait bien impossible d'obéir. Mais brusquement, il se rendit compte qu'au fond, la chose n'était pas impossible. Tout près de lui, il avait aperçu un tas de paille et de copeaux qu'il allumerait sans peine. À côté du tas de paille, on avait massé des planches et les planches atteignaient le hangar à charbon. D'autre part, le hangar à charbon était près des ateliers et si le charbon s'enflammait, le feu atteindrait vite le toit de la sciérie. Toute matière inflammable pendrait feu aussitôt. La chaleur ferait s'écrouler les murs, ce qui démonirait les machines. « Eh bien, te décides-tu ou ne te décides-tu pas ? » dit le père Ours. Nils savait qu'il lui fallait répondre à l'instant même qu'il ne voulait pas obéir à l'ours. Mais il savait aussi que les pattes de l'ours le boireaient d'un seul coup. « Laisse-moi réfléchir un moment, » dit-il en conséquence. « Je te le permets. Mais sache bien que puisque c'est grâce au fer que les hommes ont sur nous une telle prédominance, j'ai grande envie de voir s'arrêter le travail qui se fait ici. » Nils songeait qu'il lui fallait utiliser ce moment de répit pour trouver une issue à sa situation. Mais il était pris d'une épouvante telle qu'il ne parvenait pas à ordonner ses pensées. « Allons, veux-tu ou ne veux-tu pas ? » demanda le père ours. Ses paroles tirèrent brusquement Nils de sa rêverie. « Ne soyez pas si impatient, » s'écria-t-il. « C'est une chose importante et il me faut un peu de temps pour réfléchir. » « Réfléchis donc encore un instant, » dit le père ours. « Mais sache que c'est grâce au fer que les hommes sont tellement plus malins que les ours. Et c'est pour cela que je désire voir s'arrêter ce travail. » Après que le gamin eut obtenu ce nouveau délai, il fit vainement un effort pour élaborer un projet de délivrance. « Voyons, voyons, » reprit l'ours. « Tout décideras-tu ? » Nils stressaillit. « Le choix n'est pas aussi facile que vous semblez le croire, » dit-il. « Donnez-moi encore un instant. » « Soit. Mais ensuite, une tergivère sera plus. C'est la faute de lui faire si les hommes vivent ici dans le pays des ours. Et tu dois comprendre que je veux voir l'arrêt de ce travail. » Nils pensait profiter de ce dernier délai pour trouver un moyen de salut. Mais il avait trop peur. Il était trop troublé pour ordonner ses pensées qui toujours revenaient à ce qu'il avait vu en survolant le district minier. Quelle chose extraordinaire que toute cette vie, tout ce mouvement dans un pays perdu. Que cette région aurait donc été pauvre et déserte si l'on y avait trouvé du fer ? Cette usine faisait travailler tant d'ouvriers depuis qu'on avait commencé à la construire. À présent, elle s'environnait de tant de maisons habitées et tant de voies ferrées et de lignes télégraphiques y aboutissaient qui, elle-même, envoyaient des messages dans le monde entier. « Que décides-tu ? » dit l'ours. « Veux-tu ou ne veux-tu pas ? » Nils se passa la main sur le front. Il n'avait trouvé aucun moyen de salut mais il savait à présent qu'il ne ferait rien contre le fer qui était d'un si grand secours pour les riches comme pour les pauvres et qui donnait du pain à tant de gens. « Je ne veux pas ! » Le père ours le serra encore un peu plus entre ses pattes sans dire un seul mot. « Tu ne me décideras pas à détruire une aciérie » reprit Nils car le fer est un si grand bienfait qu'il m'est impossible de s'y attaquer. « En ce cas, tu ne t'attends pas que je te laisse vivre. » « Non, je ne m'y attends pas » dit Nils en regardant le père ours droit dans les yeux. Le père ours serrait toujours plus fort. Nils en éprouva une souffrance telle que les larmes lui montèrent aux yeux mais il ne dit pas un mot. « Eh bien ! » grommela le père ours en levant lentement un bras car il espérait toujours qu'au dernier moment Nils cèderait quand même. En cet instant même Nils entendit un clic-o-tit tout près de lui et il vit le canon luisant d'un fusil briller à quelques pas. Le père ours et Nils lui-même avaient été si absorbés par leurs propres affaires qu'ils n'avaient pas remarqué l'approche silencieuse d'un homme. « Père ours ! » cria Nils « N'entendez-vous pas qu'on arme un fusil ! Sauvez-vous ou l'on tirera sur vous ! » Le père ours se hâta de fuir mais il prit le temps d'emporter son prisonnier. Quelques brèves détonations éclatèrent tandis qu'il courait à toutes les jambes et les balles sifflèrent à ses oreilles mais il parvint indemne en lieu sûr. Tandis que Nils se pendait à demi hors de la gueule de l'ours il se disait que jamais encore il n'avait été aussi bête que cette nuit-là. S'il s'était tu l'ours aurait été tuée et il eût été délivré. Mais il avait tellement pris l'habitude de venir en aide aux animaux qu'il finissait par le faire sans y penser. Quand le père ours eut parcouru un certain trajet dans le bois il s'arrêta pour déposer Nils sur le sol. « Merci, poussé » dit-il « Ces maudites balles n'auraient pas manqué leur coup si tu n'étais intervenu. Et maintenant je te rendrai service moi aussi. Si jamais tu rencontres un ours dis-lui simplement ce que je vais te souffler à l'oreille et il ne te fera aucun mal. » Là-dessus le père ours murmura quelques mots à l'oreille de Nils et il s'en alla à toute allure car il croyait entendre des chasseurs et des chiens se lancer à sa poursuite. Nils cependant restait en pleine forêt libre et indenne de tout mal comprenant à peine qu'un pareil miracle fut possible. Les oies sauvages n'avaient cessé de survoler la contrée durant toute la soirée. Elles criaient elles épiaient les alentours mais elles ne trouvaient poussée nulle part. Elles continuèrent à le chercher longtemps après le coucher du soleil et quand enfin la nuit fut si noire qu'elles furent obligées de se poser pour dormir elles se sentirent de fort triste humeur. Il n'était pas une d'entre elles qui ne crut que Nils s'était tuée en tombant et gisait dans la forêt où il leur était impossible de le voir. Mais le lendemain matin dès que le soleil apparut au-dessus de la montagne et frappa les oies sauvages de ses rayons Nils se trouva à sa place habituelle endormi au milieu des oiseaux et il ne put s'empêcher de rire à son réveil en les entendant crier et caceter de surprise. Dans leur hâte de savoir ce qui était arrivé elles ne voulurent pas s'en aller en quête de nourriture avant qu'il eût raconté son histoire. Il retraça pour elle avec une grande vivacité son aventure avec l'ours après quoi il parut ne plus avoir envie de poursuivre. « Vous savez sans doute déjà comment je suis revenu auprès de vous » dit-il. « Mais non ! Nous ne savons rien ! Nous avons cru que tu t'étais tuée en tombant ! » « C'est bien curieux » reprit Nils. « Quand le père ours m'a quitté j'ai grappé sur un sapin et je m'y suis endormi. Aux premières lueurs de l'aube je me suis réveillée au bruit que faisait un aigle qui s'abattit sur moi. Il me prit entre ses griffes et m'emporta. Vous comprenez que je croyais ma dernière heure venue mais l'aigle ne me fit aucun mal. Il s'enfuit droit vers ce champ et me jeta au milieu de vous. « Ne t'a-t-il pas dit qui il était ? » interrogea le grand jar blanc. « Il était parti avant même que j'ai pu le remercier. Je pensais que Mère Aka l'avait envoyé me chercher. « Voilà qui est bien extraordinaire » dit le jar blanc. « Es-tu bien sûr qu'il s'agissait d'un aigle ? » « Je n'ai encore jamais vu d'aigle » répondit Nils. « Mais cet oiseau était si grand que je ne saurais le baptiser d'un autre nom. » Martin, le jar, se tourna vers les oies sauvages pour savoir ce qu'elle pensait de cette histoire. Mais elle levait la tête, regardant le ciel d'un air de songer à tout autre chose. « Nous ferions mieux de ne pas oublier complètement le déjeuner ce matin » dit Aka en ouvrant brusquement ses ailes pour s'envoler. et s'envoler. Sous-titrage ST' 501 ... 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